Je vous remercie d'avoir regardé cette émission tout sur la santé. Aujourd'hui, nous allons parler de l'hépatite B et d'avoir regardé cette émission tout sur la santé. Nous allons parler de l'hépatite B, conséquence et solution. Docteur, comment est-ce qu'on est ? Je vous remercie d'avoir regardé cette émission tout sur la santé. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission tout sur l'hépatite. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission tout sur l'hépatite. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission tout sur l'hépatite. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission tout sur l'hépatite. Je vous remercie d'avoir regardé cette émission. C'est ce qui est le problème de l'hépatite pour la santé publique aujourd'hui. L'hépatite n'a pas besoin d'une façon d'hépatite. Il y a l'hépatite B, l'hépatite E, l'hépatite D et l'hépatite C. Mais ce qui est le plus fréquent de l'hépatite plus grave, c'est l'hépatite B. L'hépatite B est une infection. L'hépatite est une infection. L'hépatite est une infection plus grande. C'est ce qui est le plus fréquent de l'hépatite. Est-ce qu'il y a une différence entre l'hépatite et l'hépatite? Il y a une différence entre les maladies et les maladies. La gravité, la virulence et la météorité est une différence. Il y a une différence entre l'hépatite et l'hépatite. L'hépatite est une différence entre l'hépatite et l'hépatite. Il y a une différence entre l'hépatite et l'hépatite. L'hépatite est une différence entre l'hépatite et l'hépatite. L'hépatite est une différence entre l'hépatite et l'hépatite. L'hépatite est un peu plus clair. Il peut avoir une manipulation contre les salifs. Il peut avoir une manipulation des objets souillés. Il s'agit d'autres rapports sexuels, il s'agit d'autres rapports sexuels. Il s'agit d'autres rapports sexuels, il s'agit d'autres rapports sexuels. Et si on s'est préparé, il y a deux façons de l'hépatite B. L'hépatite B est aiguë. Il s'agit d'autres rapports de l'hépatite en chantant bien à l'hépatite. Mais les rapports de l'hépatite B, les rapports de l'hépatite B est éclatée par les rapports de l'hépatite B. Il s'agit de la fière et de l'articulation. Il s'agit d'une couleur jaune dans les urines. Il s'agit d'une couleur jaune, ta couleur jaune. C'est ce que l'on lit, le zonage, c'est ce que l'on lit à l'aiguille. Mais l'aiguille, au bout de 6 mois, il disparaît complètement sur l'aiguille. Ou l'a tendu vers la colonie. Toutes les problèmes ont été épatrés avec le cancer ou la cirrhose. Ils ont été épatrés avec le cancer. Mais ils ont été épatrés avec le cancer. Le problème est de la communication. Des gens qui viennent d'un poste de santé, ou d'un professeur de santé, il y a des tests de l'hépatite, il n'y a pas de cancer ou de cirrhose. Mais il y a des problèmes de santé. Il est stressé. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de cancer. Il ne peut pas avoir des cancers. Les virus ont été épatites. Il y a des médicaments qui ont été épatites. Il y a des alcools. Il y a des microbe de l'hépatite. Il y a des intoxications qui ont été épatites. Donc, il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de cancer, il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de cancer. C'est ce qui est mon problème avec maladie. Il y a des stressés et il y a des informations qui leur ont donné. Il y a des informations qui leur ont donné. Les informations qui leur ont donné. Les hématiques, elles ont donné. Ainsi, les infirmières, elles ont donné. L'international est de la médecine. C'est ce qui est le cas. C'est ce qui est le cas. Il n'y a pas de cancer. Il n'y a pas de cancer. Il y a des médicaments qui s'en connaissent. Il y a des douleurs. Il y a des douleurs. Mais le virus comme ce que je le disais, il y a des douleurs. Au bout de 6 mois, il y a des douleurs. Il y a des douleurs après qu'il y a des restes. Il y a des médicaments qui sont des antirétroviraux. Il y a des douleurs peuvent ralentir la progression du virus. La progression de la maladie. Comme je le disais, le médicament. Comme la tête de la foville. La progression des médicaments peut faire la croquette. C'est une hépathique chronique. Ou un antécavir. Il ne peut diminuer la sang virale. Il peut évoluer l'organisation. Il peut évoluer l'organisation. Maman, il peut évoluer l'hépathique. Il peut évoluer l'hépathique. Il peut évoluer les produits sanguins. Il peut évoluer l'hépathique. Il peut évoluer l'hépathique. Il peut évoluer l'hépathique. J'apprendre à un rapport sexuel. Avec des maltraités. J'ai besoin d'un rapport sexuel. Quelles s'amppent vous transmitted ? Le rapport sexuel. Qu'est-ce que vous pouvez évoluer l'hépathique ? Comment vous pouvez évoluer l'hépathique ? Par exemple, si vous avez l'hépathique. Que vous souhaiter une fête ? Que vous puissiez l'hépathique ? L'hépathique, Il ne peut pas se faire de l'examen au cours d'un examen ou d'un bilan pour faire des consultations pré-natales pour qu'ils puissent avoir l'hépatite. Ou pour qu'ils puissent avoir l'hépatite, ils ne peuvent pas avoir l'hépatite. C'est ce qu'on peut faire. Peut-être qu'ils puissent avoir l'hépatite qui peut évoluer vers un tableau de cancer. Mais quand c'est ce qu'on peut faire, on peut avoir l'alternation de l'état général. Ils ne peuvent pas avoir l'hépatite pour évoluer vers un tableau de cancer. Mais ce n'est pas l'hépatite qui évolue systématiquement vers un tableau de cancer. Quelles sont les solutions? Il y a la prévention pour vacciner. Il y a un vaccin contre l'hépatite. Et puis c'est disponible dans les officines. C'est disponible partout. Il faut que les gens se vaccinent. Dans le programme de vaccination élargi, c'est que les enfants s'y voient les vaccins contre l'hépatite. Et je crois qu'il y a, à mon avis, je n'ai pas vérifié. Parce que ce n'est pas mon domaine. Mais, c'est ce qu'il y a. Dans la population, il y a des vaccins contre l'hépatite. Après, ils peuvent prévenir l'hépatite. Deuxièmement, il faut se protéger contre les produits sanguins. Surtout les travailleurs de la santé, les personnes de la santé. Il faut qu'ils se protègent. Quand ils doivent être en contact avec les produits sanguins, ils n'ont qu'à se protéger, porter des dégâts et des masques. Deuxièmement, avant de se marier, il faut faire les tests prénuptuaux. Faire les tests hépatites et d'autres. Mais les gens se marient comme ça sans faire des tests. C'est une confiance médicale. Mais il est important parfois de faire les tests. Cela permet aux gens de savoir les tests de leur santé. C'est ce qu'ils font. Je pense que vous avez des questions. 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 Et vous avez des questions. Je vais vous dire. En tant que professionnel de la santé. En tant que acteur de la santé. Vous devez venir me parler de la population. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Vous pouvez nous donner des questions. Certaines personnes ont été protégées sur leur émission. Je vais vous dire. Que vous êtes vaccinés. Pour les autres. Quelles sont les vaccins qui peuvent être protégées contre ces maladies. Ils sont poursuivés. C'est ce que vous avez appris sur votre émission tout sur la santé. Aujourd'hui, nous devons parler de l'hypothèque B. Nous avons entendu le docteur Ivoire. Vous allez auprès des docteurs pour faire vos tests, pour faire vos vaccinations. Alors, je vous ai appris ici quelques jours, Inch'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada